bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va continuer mes revues de livres par illustrateur donc aujourd'hui on va continuer avec herby rosane donc j'en ai quelques uns mais j'ai pas quand même j'ai beaucoup de livres mais pas beaucoup de coloriages dedans enfin on va voir ça tous ensemble donc là c'est le premier livre que j'ai eu enfin voilà la petite histoire ce livre j'en ai parlé j'ai parlé de cet auteur à mon fils et il me l'a offert pour noël mais moi entre temps j'avais commandé celui ci le image immorphia donc je les ai eu presque presque en même temps quoi donc du coup c'est les deux premiers livres que j'ai eu donc on va commencer par celui ci mais on va passer assez vite parce que c'est qu'un best of donc il ya toutes toutes les illustrations sont dans les autres livres donc on va passer simplement les les illustrations que j'ai coloriées ça c'est on va vous montrer un peu quelques quelques des coloriages qui ont été faits donc ça commence là alors là c'est ma première illustration que j'ai fait de kerby rosane est ce que je suis bien dans le cadre donc je crois j'avais c'est mes premiers crayons donc ça devait des gants choui que j'avais acheté alors c'est pas du tout pigmenté du tout du tout du tout et j'ai l'impression en plus que depuis les couleurs sont un meçon on pâlit donc voici le premier colo alors là je faisais tout un pratiquement donc là ça c'est l'impression que c'est de la gouache là au fond et c'est pareil c'est du gant des gangouilles ou il peut-être j'ai pas à l'époque non j'avais pas encore les artes a ce que j'ai acheté les artes a les castell art supplies en même temps donc voilà donc quand je vous montre là celui ci alors ça j'aime pas du tout mon fond je les ai fait au s'appelle bruchot j'ai raté mon fond et comme je l'ai fait après ben j'avais fait déjà tout le colo donc voilà donc ça c'est aussi de cette époque là ça devait être 2019 parce que je vois que celui là c'est 2020 donc le 3 2020 donc tous les autres ça devait être avant donc ça après j'ai celui ci que j'aime bien encore mais alors c'est tous et doodle c'est une catastrophe quand je vois le comment j'ai colorié ça oh là là j'en avais marre j'ai bâclé un peu j'ai l'impression toute cette partie là ça allait mais alors toute cette partie là donc il ya celui ci aussi que j'ai fait plus ou moins 2020 aussi en 2020 c'était à peu près la même époque alors celui ci je suis assez contente encore donc j'ai fait mon effet nuage que je vous avais montré dans un tuto donc cela il me plaît encore je l'aime bien j'avais à l'époque j'aimais bien mon l'effet eau que j'avais fait l'effet vague donc j'étais assez contente de ce colo alors là c'est une catastrophe bon l'appel à l'araignée c'est quelconque mais alors celle de celui ci il est raté raté j'ai raté les couleurs ça ça me plaisait pas quand j'ai commencé à faire les écrits oh là là j'ai dit non bon je le finis mais heureusement je peux le refaire mais bon je sais pas si je le referai mais bon je n'aime pas du tout celui là alors là j'ai fait un rhinocéros rose c'est pareil toujours avec les doodles alors ça c'est une catastrophe puis sinon j'ai fait le fond avec de l'aquarelle action irisé la seule partie j'aime bien c'est le le rhinocéros sinon le reste j'aime pas celui ci j'aime bien encore moi je l'ai fait un peut-être un peu plus tard c'est peut-être 2020 entre oui fin 2020 peut-être donc cela est aussi avec l'aquarelle je sais pas si on voit l'aquarelle action on voit quand même un peu et j'aime bien encore l'effet que de ce colo et puis bon après je sais crois que j'en ai fait un autre voilà j'ai fait mon combattant en cela j'en suis un peu plus récent ça je pense que ça devait être 2021 2022 quelque chose comme ça alors là c'est pareil j'ai ignoré les doodles j'ai j'ai continué dans la les couleurs du poisson et j'ai ignoré les doodles et puis les petits trucs à trouver là les j'ai dit bon ça ça me casse les pieds j'aime pas du tout colorier ce genre de choses donc voilà donc c'est tout pour celui ci donc on va maintenant passer au premier que j'ai acheté moi donc c'était à peu près la même époque parce que bon je vous dis c'est je les ai je l'avais acheté mais me l'avait offert pour noël donc j'ai reçu celui ci pas longtemps après quoi donc là c'est pareil je commençais à avec j'ai commencé bon plus ou moins en même temps les deux livres donc que celui ci je m'aime aussi je me demande si mais pas 2019 non peut-être 2020 peut-être 19 peut-être oui en 2019 je les gelés j'ai eu alors un seul ici mon soleil est très beau comme il s'appelle celui-là imagimorphia c'est d'imagimorphia donc c'était color morphia mais bon c'est le best of donc on va recommencer voilà donc celui ci balle je pense quand je les fais j'étais assez contente de moi puis maintenant quand je le vois je dis oh là là c'est 2020 oh là là mon dieu quelle horreur donc j'aime pas du tout ça fait des traces le doré fait des traces et parce que c'est que j'avais utilisé bon j'avais pas le matériel que j'ai maintenant donc bon mais il est beau aussi cela mais bon bas cela je l'ai fait dans l'autre livre où là il se détache bien oula il se décolle ouais donc mon petit panda que je suis assez contente mais je l'ai fait plus récemment celui-là déjà mais c'est pareil alors tout ça je n'ai même pas colorié celui-là parce que je dis tiens bon je vais le laisser blanc voilà c'est là il est beau c'est vrai que celui-là il n'est pas encore trop chargé des beaux des belles illustrations cela aussi il est beau mais alors c'est pareil tous ces trucs là quels déchets dans tout qu'il ya dans la mer là mon dieu les polluées est ce qu'on est bien dans le cadre oui le gorille les ananas les araignées non ils sont ils sont très il est très beau mais j'ai l'impression qu'ils se détachent oulala les montgolfière est très beau aussi mais c'est encore l'époque des des doodles quoi donc c'est dommage un plat cela ça va il est assez simple il est assez simple celui-là les châteaux mais alors là c'est pareil tout ça là pour mon dieu si là il est pas mal ça va y'a pas trop il y en a quelques-uns mais bon il ya surtout des lapins c'est là les beaux j'aime bien voilà c'est des robots on y'a encore bon je pense qu'il ya des illustrations que je crois que je ferai jamais parce que j'aurais jamais le temps de toute façon et puis bien là qui me font moins envie quoi moi envie à colorier je préfère de quand même plus c'est ces derniers qu'il a fait on va cela c'est pareil c'est assez vieux et cela je n'ai pas fini je sais pas pourquoi c'est rare parce que je ne m'en mange toujours des colos cela n'est pas terminé elle est beau mais pareil beaucoup de petites choses à l'intérieur quand même enfin bon ça va c'est des plus des insectes des oiseaux la nature mais bon il ya quand même encore les objets à trouver là je trouve certainement inutile c'est cher chez wally voici pour celui ci après j'ai acheté le animorphia donc mais était pas très cher animorphia donc celui ci est ce que j'en ai fait dedans c'est pas le même papier le papier plus fin plus blanc c'est là les belles mais tous les deux donnes là ah là 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 cela il ya je crois qu'il ya des choses à terminer ça se plaît moins j'aime beaucoup j'aime bien les dessins mais alors là pour finir ça le nom j'ai pas envie bon celui là je l'ai déjà fait alors celui là j'en étais très contente mais quand je le vois maintenant je le trouve pas lichon mais je demande aussi si ça pas pas dit un peu les couleurs parce qu'il me semblait qu'il était beaucoup plus pigmenté que ça mais bon peut-être pas je sais pas ça je ferai jamais parce qu'en plus le pan il est dans le il est dans le milieu et on pourrait même on peut même pas le faire ça je ferai pas je suis là peut-être parce que mais c'est pareil il ya quand même pas mal de tout d'un bas celui-là c'est le poisson mais dans le que j'ai fait colorier mais dans l'autre sens donc cela ça va encore c'est il ya les doodles mais bon il n'y a pas n'a pas excessivement c'est là les belles aussi mais c'est pareil encore quand même pas mal de doodle ça je ferai pas celui là ça va ça va la baleine c'est les premiers et bon c'est ce que je préférais à l'époque puis maintenant c'est ce que j'aime le moins je préfère comme celui-là celui-là il est bien il est beau j'aime beaucoup celui là et c'est pareil bon il ya des doodles mais il n'y a pas trop de c'est pas trop chargé c'est quand ils sont serrés les là voilà ce style là quand c'est serré les uns contre les autres ça fait un meli melo ça je sais dommage parce que la tête du renard elle est magnifique mais ça là je sais pas comment faire pour pour cacher c'est là je l'ai fait les coques sont beaux je suis là aussi les beaux mais c'est pareil il ya quand même pas mal de trucs à trouver là parce que c'est ça c'est machin là je suis allergique aux doodles il ya quand même de belles illustrations c'est quand même beau c'est quand même du travail c'est cette image elle est belle mais c'est vrai que ces petites choses voilà pour celui-ci le mythographie mythomorphia pointographique c'est un autre un autre livre donc celui-ci c'est un de mes préférés bon c'est pas pour ça que je suis allé de plus dedans j'ai pas fait beaucoup beaucoup un de de carby rosane donc j'ai fait celui ci alors celui-là j'en suis encore contente aussi c'était dans les débuts au site 2020 2021 2020 peut-être et c'était encore je vais pas encore des bons crayons mais bon c'est là je suis contente quand même il ya c'est beau cela va j'ai déjà fait mais là c'est je sais pas ce que c'est qui a c'est de l'autre côté je pense qu'il ya traversé donc celui-ci ben je l'ai fait il ya deux ans je crois c'est 2021 et j'en suis encore très contente de celui-ci côté chaud et froid j'avais bien j'aime bien bien j'avais fait un sort d'effet lumière là là l'eau j'avais fait plus foncé vers le bail en éclaircissant avec comme si le soleil traverser un peu le haut de l'eau donc cela je je l'aime bien encore cela je n'aime pas du tout j'étais très contente de ce que j'avais fait tout ça là et après je me suis mis à faire un fond n'importe quoi un effet j'ai voulu faire je sais pas un effet coucher de soleil mais bon c'est pas je sais pas j'ai réussi fait couler fait coucher de soleil avec les oeufs pastel à l'huile puis je m'aperçois que là ça traversait aussi les poissons donc ce n'est pas très réussi cela je l'aimerais bien le faire cela je l'aime beaucoup traverser un petit peu là aussi je préfère déjà beaucoup beaucoup mieux ce ce il ya encore des petites choses à chercher un je vois des cartes donc mon avis doit y avoir des oui encore des trucs à chercher mais il y en a moins par mois par page j'ai l'impression et moins de choses à trouver ouf c'est là il doit être beau aussi je crois je l'ai vu au fil terminé le dragon chinois là mais il ya eu tellement de beaux colos fait sur ce livre parce qu'il est que ça me c'est plus ça me donne j'ai plus d'idées j'ai pas d'idées parce que je voudrais faire quelque chose de différent mais donc on verra cela va je l'ai déjà fait ma pieuvre j'en ai pas fait beaucoup dans le mythomorphia temps il est beau celui là c'est là je sais une de mes pages préférées mais c'est pareil il faudrait que je m'y mette il est beau c'est le renard j'ai plus combien que la 1,2,3,4,5,6,7,8,4,7,8,9,9 que très très beau le mythomorphia celui là qu'est ce qui doit être beau fini aussi je pense un petit peu trop de détails mais bon le loup garou s'il est beau non il semble c'est que l'eau est là on sait quand même plus plus épuré je trouve j'avais fait celui l'année dernière avec pour un trio colo avec simone je crois il semble que c'est avec avec simone cela j'ai vu des versions super joli alors celui là je l'ai fait l'année dernière pareil pour un oui c'est l'année dernière qu'on l'a fait c'est pour début de l'année dernière ou en début d'année pour trio colo aussi de avec simone et j'en suis très contente de celui-là j'ai fait un peu d'aquarelle le fond à l'aquarelle j'avais rajouté des écritures chinoises dessins dans les petits lampions là j'avais trouvé sur google ensuite là je l'aime beaucoup encore il est très il est flashy je vais faire une contraste entre le couleur froide et couleurs chaudes pour le fond donc c'est tout ce qu'il ya encore je crois que j'en ai pu dans celui ci voilà si j'avais celui là j'en ai fait qu'un j'avais pas fait le deuxième et j'avais utilisé de fer à paupières pour le fond on n'est pas fini encore voilà pour celui ci pour le mythomorphia après j'ai le fantomorphia mais c'est une version qui englobe aussi le géomorphia donc il est plus gros que le faute faute fantomorphia normal s'il ya plusieurs fantomorphia avec des couleurs différentes sur les sur le pour la couverture alors j'avais pris cela mais en sachant pas qu'il y avait les deux quoi donc j'ai les deux qui sont mélangés le fondement fantomorphia et le géomorphia qui sont dedans tous les deux il est joli celui là je sais pas si je suis allé beaucoup mais bon ça c'est mon oiseau mais je trouve que maintenant il est et ressort pas j'ai passé sur mais bon c'est fait donc là voilà normalement il ya une page sur deux qui est fantomorphia et l'autre géomorphia ou l'inverse je sais pas exactement donc il est beau celui là aussi je suis pas les beaucoup mais il est beau et c'était peut-être un que j'aimais moins avant cela je voudrais le faire mais que maintenant j'aimerais bien que j'aime que j'aime bien c'est pas pour ça que je vais dedans mais voilà c'est un colo sur deux c'est l'un et un colo c'est l'autre alors cela ça fait un petit moment que je les fais où il se devait bien 2020 aussi je pense et j'aime bien encore bon les décraler c'est pas tout à fait ça mais j'aime bien l'effet dentelle que j'ai fait dans les ailes du la chauve-souris les couleurs que j'ai utilisé j'aime bien encore j'ai fait essayer de faire un petit effet poil mais pas trop réussi mais bon dans l'ensemble j'aime bien le résultat je peux les refaire à l'est sur certains que j'ai déjà fait ça c'est un de mes colos préférés j'aime bien j'ai essayé de masquer les têtes de mort là dans le pour pas qu'on les voit trop mais bon je vois le dégradé des fleurs c'est pas c'est pas ça quoi mais en général j'aime bien l'effet que donne le dessin quoi le coloriage c'est pareil j'avais fait un effet dentelle j'en suis assez contente encore c'est là bon c'est une citrouille d'halloween j'avais fait noir parce que bon je crois que j'avais fait autre chose puis ça allait pas donc j'ai fait un effet noir ça ressort plus je peux refaire si je veux mais ça m'étonnerait que je le refasse tout de suite je crois que je veux il va rester hier je suis là bon ça j'aime moins mais il y en a quand même de très joli je crois que c'est dans celui là je sais pas s'il ya les les girafes dans sa gira j'aime bien mes girafes les petites girafes c'est pareil je sais pas quand est ce que j'ai fait ça 2021 peut-être achet parler à le temps passe vite alors on sait pas trop c'est plus trop donc je crois que c'est la dernière de celle ci oui il y avait encore des petites choses à chercher mais voyez elle a plus que deux dans chaque dessin donc ça fait moins de choses moins de petits gris gris et les doodles ont disparu après le world le world de wittin world donc je l'aime bien aussi celui là je l'aime bien bon j'ai pas c'est pas pour ça j'ai beaucoup coloré dedans donc celui ci alors je les ai je les fais avec des comment ça s'appelait c'était des crayons qui étaient dans plusieurs boîtes c'était des boîtes voir bordeaux comment c'est ces crayons je sais plus parce que maintenant je les ai donné à mon à mon petit fils ils se colorient avec ils sont très gras mais saturent très vite donc j'étais bah oui j'ai mis du temps pour le faire celui là puis je me suis aperçu que j'avais même pas fini là j'ai même pas fini dans les dans les arbres là j'en avais tellement marre j'étais à bout au bout de ma vie dans celui là j'en suis encore très content de ma petite tortue j'avais fait un effet lune derrière et j'en suis assez assez contente encore de celui ci l'effet que ça donne avec la maison hanté le petit chat là non celui là il est beau niveau mais je crois que j'ai pas fait beaucoup sur la qu'est ce qui doit être beau fini j'ai vu des coloriages terminé qui sont splendides celui-là aussi avec le fond c'est le c'est le fond qui est des ruines c'est là une belle version de celui-là il est très original celui-là cela a été fait beaucoup de fois aussi la pomme celui-là aussi ils ont été faits pas mal enfin tout ça parce que bon j'ai vu carby rosane il est beaucoup coloriés on reconnaît bien son style celui-là il ya eu des versions faites dernièrement canonissime super belle celle ci aussi elle a été coloriés 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 ça j'aimerais bien la faire celle ci aussi avec l'effet vague enfin l'effet des nageoires qui terminent en vague il est très beau celui-là mais bon c'est des doubles pages mais bon on peut forcer pas forcément les faire en double page je trouve on peut faire de là on peut les séparer faire une couleur ce suis celui ci une couleur celui ci je pense comme celui-ci bon ici c'est pas forcé de les mettre en double page celui-là j'aimerais le faire avec les nanufars et les mâleines c'est là aussi d'un beau fini mais ça va être long et puis là on peut faire faire de base à alcool parce que c'est page recto verso donc il faut faire tout au crayon l'aquarelle ou ils sont beaucoup il est très très beau celui-là un cela j'en suis contente encore de cette petite horloge coucou là mais bien le l'effet du village du petit village là à l'intérieur donc j'étais assez contente de celui ci je suis dans les je crois que je suis pas dans les j'espère que j'étais dans la dans le cadre pérusse c'est là aussi il ya des belles versions la fin super version de celui-là là c'est étrange parce que c'est coupé on dirait je sais pas ça fait pas fini les béliers alors j'ai pris ce livre surtout pour celui ci que je trouve la page magnifique mais bon je n'ai toujours pas fait non plus je l'aime bien mais je n'ai pas fait voilà donc vous voyez j'ai pas fait beaucoup beaucoup j'ai plus de livres mais je suis pas les beaucoup dedans je regarde si c'est bien cadré non je fasse là j'ai l'impression que j'étais pas très bien enfin c'est pas grave on voit un petit peu quand même donc celui ci la panthère des nerfs la panthère des neiges la panthère des nerfs n'importe quoi la panthère des neiges donc j'étais contente de celle ci lâche la chouette la chauve souris oulala je suis fatigué vous allez faire la sieste mon gorille un peu fade mais bon c'est la couleur de gorille la pingouin donc là j'arrive dans un colloque a été mille fois colorier que j'ai vu des verts si un plus belle les unes que les autres donc je suis bloquée mais il faudrait que je le fasse parce que j'aime beaucoup cette page mais j'aime beaucoup celui là bon il est plus plus réaliste les animaux en danger donc alors cela je les fais il ya un petit moment déjà aussi mais j'en étais très très content je pense que c'est un de mes colos préférés de carby rosane j'aimais bien tout j'aime bien mon papillon mais dégradé j'ai fait les mélanges de couleurs les fleurs les le font non j'en suis assez contente encore celui ci je crois que j'en ai pas fait beaucoup dedans je crois que je me suis arrêté là au soleil sont trop mignons les pandas aussi il a été très colorier je pense qu'il y en a qu'on veut le finir celle ci on l'a vu à toutes les sauces mais bon j'aimerais bien la faire aussi pour faire l'effet au la très belle très belle mais alors ce sont des doubles pages mais bon c'est pas trop difficile quand même de colorier je trouve le les carby rosane parce qu'il nous met bien les ombres là où il faut quoi donc il met des hachures là où c'est plus foncé donc là quand on voit bon on voit que c'est un peu plus foncé à l'intérieur et puis là c'est plus clair donc c'est assez c'est pas si difficile mais ce qui est plus impressionnant c'est qu'on tienne une double page ça c'est quand même un gros morceau à colorier quoi donc les petits pois là ils sont beaux aussi les baleines celle ci aussi elle a été cette page assez de là ils ont été très coloré le panda roux mais c'est plus épuré comme même s'il ya quand même beaucoup de choses parce que bon il a fait beaucoup de petites petites hachures le pongo là alors cette image là quand j'ai cherché le nom pour savoir comment était l'oiseau et ben je suis tombé sur la photo de ce dessin je sais oui je sais pas si j'ai gardé la photo je l'avais gardé j'ai dit comme ça je pourrais prendre modèle mais c'est exactement à la même pose des oiseaux donc il a dû s'inspirer de de ce de cette photographie pour faire le dessin si elle est belle à faire cette image là les oiseaux et faire les autres les rochers derrière ça peut être sympa il ya de quoi faire donc voici pour celui ci le fragile world et pour finir j'ai le mythe et légende là j'ai acheté en marabout donc c'est du papier plus épais donc là c'est mes petits essais quand je comment quand j'utilise mais des nouveaux crayons pour voir si ça va sur le papier donc c'est là bas on l'a vu aussi pas mal de fois alors j'en ai fait qu'un je crois j'ai fait que celui là que je suis pas vraiment contente de ce que j'ai fait mais bon il est fait donc je voulais me lancer sur un pour un avec un collo que j'aimais pas trop trop pour voir ce que ça donnait puis c'est le résultat pas terrible du coup ben ça m'a un peu refroidie pour aller dans les autres mais il est quand même beau il est vraiment très beau celui-ci mit et légende là toutes les illustrations sont sont belles bon après il y en a que j'ai moins mais bon ça je suis moins fan là de ce grand espace d'eau là c'est ça peut être un peu monoteur c'est pas colorier j'aime bien quand c'est un peu diversifié quoi donc voilà donc bon si on veut savoir qu'elle qu'elle montre qu'elle sait tout derrière tout est derrière donc on peut voir une description de chaque mit et légende qu'est-ce qu'il est beau aussi là on peut penser à lien s'il allait beau aussi je pense qu'il est en référence au renard à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est neuf que la baleine non ils sont tous beau mais bon je suis pas né il faudrait peut-être que j'y aille un petit peu voyez là dans les dans les pierres les endroits qui sont assurés si on peut les faire plus plus sombre si on prend un gris peut prendre un gris plus foncé pour faire ça et puis après un cri un peu plus clair pour faire les parties plus claires ça donne tout de suite à sa guide un peu pour mettre les ombres là où là où il a envie de les mettre quoi là celui-là il est magnifique mais alors pour faire l'effet lumière là c'est quelque chose il est beau celui-là cette double page ceux ci ont été fait aussi beaucoup de fois j'aime beaucoup cette page celui-là est un peu spécial il se mélange un peu ça fait un peu sorte de de monstres caméléon là il se mélange avec les pierres serpent celui-là aussi là le loup-garou et puis le monstre là c'est avec le château autour ça peut faire un bel effet aussi ouais j'ai pas été ça c'est étrange mais peut-être colorier ça fait peut-être un bel effet avec toutes ces têtes là il y en a de très très beau dans celui-là aussi là qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il doit être des gargouilles ça c'est quoi exactement la page 77 77 gargouilles grotesques grotesques notre dame de paris faire un effet vitraux là la sirène c'est une sorte de tortue ça on dirait une tortue avec eux ouais c'est assez d'être sympa à faire avec les éléphants là voilà et dans cette version il manque nous allons aller là aller là on sait que c'est ça oui celui-là oui c'est le même du coup là en page là et puis voilà pour les kermi rosane donc pas mal de livres mais pas beaucoup de que l'autre fait dedans je suis désolé j'aurais voulu vous en présenter plus mais je suis pas allé trop voilà c'est vrai que maintenant je me suis plus tourné vers des portraits donc en ce moment j'ai ma ma période portrait donc peut-être que je retournerai dans cela je sais pas je verrai voilà pour ce ce kermi rosane le prochain je pense ça sera peut-être maria troll que je vais vous faire donc je vous fais un de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la suite des deux mes livres et de mes coloriages bonne journée à vous à très bientôt je vous fais de gros bisous avec un petit coeur bisous bisous